Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le jour 15 de notre podcast sur le livre La Magie. Alors il est un peu tard parce qu'on est samedi et que c'est le week-end donc j'avais beaucoup de choses à faire aujourd'hui comme d'habitude mais je ne vous déçois pas en faisant votre petit podcast à 17h pour moi, il devrait être disponible à 17h30-18h et je vous fais ensuite dans la foulée les deux autres podcasts pour demain et pour lundi. Donc hier on a vu comment concrétiser tous nos rêves et on a vu comment hier passer une journée magique et aujourd'hui on va voir comment nous allons pouvoir rétablir des relations comme par magie. Donc ce que vous avez fait probablement ce matin, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire du coup aujourd'hui et le refaire demain également, c'est d'apprécier votre bonne fortune comme tous les jours. On dresse la liste des 10 bienfaits dont on jouit dans la vie, on écrit pourquoi on est reconnaissant, on relit sa liste et on dit les 3 mots magiques merci, merci, merci en éprouvant le plus d'intensité possible sur la gratitude que votre bonne fortune vous inspire. Voilà. Ensuite vous allez choisir une relation difficile. Vous allez voir, je vais vous donner un petit bonus en plus qui n'est pas dans le livre, vous pourrez l'appliquer dans votre vie également. Vous allez choisir une relation difficile ou une problématique ou quelque chose que vous souhaitez rétablir. Vous vous asseyez et vous dressez par écrit une liste de 10 raisons pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude en pensant à la personne choisie ou à la problématique choisie. Vous formulez donc chaque énoncé de la façon suivante, le nom ou le nom de la problématique. Je te suis reconnaissant pour et là vous dites le pourquoi vous êtes reconnaissant. tout simplement et vous faites ça 10 fois et vous allez voir que malgré le négatif de votre relation ou malgré le fait que cette relation a l'air d'être négative, elle va résonner positivement en énonçant justement des choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude, c'est-à-dire qu'il y a toujours du positif dans une chose négative, tout simplement. Et ce soir avant d'aller au lit, vous prenez toujours votre petit caillou de gratitude, vous prononcez le mot magique, merci, en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui, tout simplement. Et alors le petit bonus que je vais vous donner, qui est vraiment énergétique, a été instauré par le docteur Luc Baudin. Je vous invite même à aller voir sur YouTube, vous tapez docteur Luc Baudin, vous allez voir, c'est un ancien cancérologue qui s'est mis dans la médecine énergétique, etc. Et si vous avez une personne dans votre entourage qui vous nuit, ou une relation qui est un peu, alors attention, ne faites pas une relation très proche non plus, il ne faut pas qu'on s'en aperçoive, mais une relation un peu complexe, vous prenez un petit bout de papier, vous écrivez le nom de la personne, et vous mettez ce bout de papier dans le congélateur, et vous le laissez au fond du congélateur tout le temps que vous le souhaitez. Tout simplement, faites l'essai, et je vous promets que ça fonctionne. Je l'ai fait avec pas mal de personnes, voilà, qui avaient tendance à être un peu toxiques vis-à-vis de moi, et je vous jure que ça fonctionne. Je vous invite à le faire, voilà. C'était le petit bonus sur le procédé magique numéro 15. Donc on va se retrouver demain pour le procédé magique numéro 16, avec magie et miracle pour votre santé. Donc on va voir comment on pourrait améliorer sa santé une fois de plus. Mais je ne vous en dis pas plus. On se retrouve pour le podcast demain. Pensez à vous abonner, ça ne fait pas de mal, et puis ça vous permettra de suivre les prochains podcasts. Et puis, en avant pour le prochain procédé magique, qui s'appelle le procédé magie et miracle pour votre santé. C'était Vince, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada